Qui me rendra mon honneur ? Ça vous reprend. Ça y est, c'est d'ici demain. Une question de vie ou de mort. Le journal de presque 17h17. Pas d'angélisme. Et on commence par les titres. Ce soir sur TF1, vous pourrez donc voir Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-François Copé... Ah, faites entrer l'accusé ! Ah non, c'est le débat de la première droite. Ouh, pardon, c'est la première droite, bien sûr. Culture, Bob Dylan a été élu prix Nobel de littérature. Oui, Guillaume Museau devient le grand favori des NRJ Music Awards. Il y aura une interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas entendue ailleurs. Et les brefs ont une des plus étonnantes que j'ai lues, et Dieu sait si j'en ai lues. Commençons par un rappel, aujourd'hui, c'est la fameuse journée « J'aime ma boîte ». Oui, une pensée pour tous les employés d'Air France, d'Alstom et d'Esséfer, qui doivent aimer leur boîte aujourd'hui. Politique avec cette bonne nouvelle, Jacques Chirac est sorti de l'hôpital, il poursuit sa convalescence chez lui, nous avons sa première réaction à la sortie. « Je commençais à avoir atteint deux sorties. Je commençais à trouver le temps long, surtout à l'heure du déjeuner, que je suis très content maintenant d'aller prendre. » Et voilà, on le félicite. C'est la dernière sortie. Oui, Christine Boutin s'est empressée de tweeter « Jésus n'est plus ma seule idole, Chirac aussi est ressuscitie ». Commémoration à présent, en raison des fortes pluies attendues ce vendredi, François Hollande a été contraint de décaler, à samedi, la cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Durant ce mandat, deux femmes ont bien fait chier François Hollande, Valérie Tréveiller et Evelyne Délia. Ce soir à la télé, pendant que TF1 diffusera le premier débat des primaires de la droite, sur Canal+, on pourra voir le cinquième épisode de la deuxième saison de Gomorrah. Oui, donc d'un côté des mafieux qui se battent pour prendre le contrôle d'un territoire, et puis de l'autre une série italienne, qu'on vous recommande. Venons à cette information du jour, c'est Geneviève de Fontenay qui rejoint la Manif pour tous. Oui, le QI moyen ne devrait pas la dépayser des Miss France. Culture et donc Bob Dylan, élu prix Nobel de littérature. Et oui, sa femme a déclaré « je ne savais pas que je vivais avec un écrivain ». Le jury a mentionné sa poésie de l'oreille. Oui, en tout cas, c'est une grosse claque pour Francis Lalanne qui a dit « je m'y remets tout de suite ». Télévision, c'est aujourd'hui que Cyril Hanouna va relever le défi d'être 35 heures d'affilée à l'antenne. Déjà, on félicite son dealer, chapeau mon gars. 35 heures d'affilée sur ses huités. Oui, alors que le véritable défi aurait été de ne pas voir Cyril Hanouna pendant 35 heures sur ses huités. Depuis cet après-midi, 14 heures il y est à l'antenne. Oui, avec cette question qui va rester branché si longtemps, je ne sais pas. Pas Vincent Lambert, vraiment, je ne sais pas. Sport, Diego Maradona a deux doigts de se battre lors d'un match de foot organisé pour la paix par le pape. C'est pas de bol, la main de Dieu va être la foot sur la gueule cette fois Maradona. Et passant cette information, Céline Dion a fait mouler la main de son mari René. C'est vrai. Moulage de la main de René. Oui, elle la sert. Chaque soir, oui, avant de monter sur scène. Et on a voulu en savoir plus si on a interrogé. La main est avec nous, la main factice de René. Bonjour. Bonjour Tabernak. Céline Dion vous touche donc à chaque concert. Bah oui, je suis d'ailleurs la seule qui est touchée par chaque concert de Céline. Et entre les concerts, vous tournez les pouces ? Ah bah non, Carlis, vous imaginez bien qu'elle m'utilise aussi pour d'autres choses. Bah ça, j'imagine bien. Ouais, pour mettre le doigt quand il faut faire un lacet. Ah pardon, évidemment, c'est ce que je pensais... Mais bon, elle m'utilise pas que pour ça. Quand elle est seule... J'imagine qu'à ce moment-là, c'est... Elle m'utilise pour tenir le téléphone pendant qu'elle fait autre chose ou qu'elle conduit. Ouais, évidemment, pardon. Et aussi pour d'autres activités, bien sûr. J'imagine bien pour se couvrir les yeux en cas de soleil. Ah non, 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 pour me palucher la gousse quand je suis en main. Fais une brève et on va en parler. Ah la brève, elle est mieux. Je vous lis le titre comme il est dans la presse belge. Australie, un père de famille emprisonné pour des actes pédophiles sur sa fille, sa belle-fille, sur le chien de la famille et sur des poulets. Ma question, à partir de quel âge on peut estimer que l'acte pédophile est sur le poulet ? Je ne sais pas, c'est mieux.